Nous sommes donc dans une série de vidéos où je partage avec vous 15 conseils que vous devez appliquer pour triompher pendant l'année 2021. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, ensuite de cliquer sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et si tu n'as pas encore regardé les deux premières vidéos de cette série de trois vidéos, je mettrai le lien là en haut, va regarder cette vidéo avant de continuer avec celle-ci. Quel est le meilleur conseil que tu as retenu pendant les deux premières vidéos et quel est le conseil que tu vas appliquer dès maintenant avant qu'on entre dans le onzième conseil? Mets pause et écris-le-moi en commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Comme tu le sais déjà, je suis d'Assise Lissom, ton mindset trainer et je suis entrepreneur e-commerce. Et au quotidien, j'aide les femmes et de plus en plus les hommes à développer un mindset que j'appelle The Lion Mindset pour se positionner en entrepreneuriat et devenir des lions et des lions financièrement indépendants. Alors, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, bienvenue, installe-toi très bien, prends ta tasse de thé et on va passer au onzième conseil. Le onzième conseil que je vous donne pour triompher en 2021, c'est le savoir lire. Vous savez, une des différences entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent, c'est que ces personnes lisent beaucoup. Quelqu'un a dit un jour, si tu veux cacher une information à un noir, mets cette information dans des livres. On a remarqué et c'est vrai que les noirs ne lisent pas beaucoup, mais croyez-moi, la lecture vous ouvre l'esprit, la lecture vous cultive, la lecture vous permet de percer les profondeurs de la connaissance des personnes qui n'existent même plus. Des inventeurs, regardez quelqu'un comme Jim Rohn, lorsque vous lisez les écrits de Jim Rohn, regardez quelqu'un comme Napoléon Hills, lorsque vous lisez quelque chose comme plus malin que le diable, lorsque vous lisez les 17 lois pour réussir, lorsque vous lisez les secrets de réussite de Jim Rohn, lorsque vous lisez les biographies de ces personnes, vous comprenez des choses que les personnes qui ne lisent pas ne pourront jamais comprendre. Et la vérité, c'est que lorsque vous lisez, vous allez commencer à vous comporter d'une certaine manière qui va intriguer les personnes qui sont autour de vous. En 2021, on doit vous regarder et vous dire, tu as changé. Mais quand on te dit que tu as changé, ce n'est pas forcément que tu as changé dans le mauvais sens, mais c'est que ta façon de te comporter, ta façon d'analyser, ta façon de faire, les actions que tu poses poussent les gens à se demander, mais comment est-ce qu'elle a fait ou comment est-ce qu'elle a fait pour agir de cette façon, pour comprendre les choses de la façon dont elle comprend. Lorsque j'ai compris le développement personnel, je suis entrée en contact avec le développement personnel lorsque j'étais en train de finir ma première année de master ici en Chine. Et je n'ai pas pris trois mois pour que mes cochambrières et mes camarades réalisent que quelque chose avait changé. Parce que le fait même d'être avec eux à un moment me faisait, c'est-à-dire que je ressentais comme si je suis en train de perdre du temps parce qu'on ne partageait plus les mêmes pensées, on ne partageait plus les mêmes actions, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus les choses dans la même direction. C'est ça la beauté du développement personnel. Ça peut parfois faire mal parce qu'à un moment, tu es obligé de te séparer d'une certaine catégorie de personnes pour te concentrer. Et toutes ces choses, si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Alors le challenge que je viens de te donner pour l'année 2021, c'est de lire minimum un livre par mois, un livre par mois et reviens me dire qu'est-ce que ça t'a apporté dans six mois. La lecture t'ouvre les portes. Ça fait en sorte que lorsqu'on est en train de parler, lorsqu'il y a un débat, ta façon d'analyser les choses inquiète même les gens. En juin, juillet passé, je suis allée dans une autre ville dans l'optique de m'installer. Et je suis rentrée en contact avec certains millionnaires, je dis bien multimillionnaires de la ville, des grands hommes d'affaires de cette ville-là ici en Chine. Et on passait souvent du temps ensemble. J'avais décidé de me rapprocher de ces gens-là pour un peu essayer de comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour être des multimillionnaires sur le territoire chinois. Comment est-ce qu'ils ont fait pour implanter leur système d'affaires, leur système pour avoir autant de succès. Et lorsque l'on était souvent assis là autour d'un poisson bon, un poisson brisé, autour d'une belle table bien garnie là, on mettait des sujets sur la table et on débattait. Seulement mes interventions ont transformé le mindset de certains d'entre eux. Au point où une fois, lorsqu'on est allé pour une autre rencontre, il y a un ou deux je crois parmi eux qui sont venus avec des bouts de papier et du stylo pour dire non. On va noter ce que la philosophe est en train de dire. Bref, c'est une façon de m'intriguer mais vraiment ces gars avaient apprécié ma façon de penser, mon analyse, ma façon d'approcher les choses. Je ne voyais pas forcément les choses de la même manière que ces gens mais ma façon de penser faisait quand même en sorte qu'on sache que non, cette fille connaît quelque chose. Et c'est comme ça lorsque vous allez quelque part, vous devez vous faire remarquer positivement par votre connaissance, par ce que vous savez. La façon dont vous abordez certaines choses fait en sorte que les gens vous respectent, les gens vous considèrent. Et du coup ces personnes n'avaient pas peur de me donner certains secrets. Elle me dit, voici par exemple, parce qu'elles savent que je comprends un certain nombre de choses, je ne vais pas les juger, je vais plutôt les encourager et je vais leur apporter des propositions. Est-ce que vous comprenez? Donc la lecture vous amène dans d'autres sphères en fait. Essayez juste de lire seulement 10 pages par jour, 20 pages par jour. Et vous me direz, moi personnellement je me suis donné le challenge de lire 2 livres par mois cette année. Donc lancez-vous ce challenge, si 2 livres c'est beaucoup pour vous, vous pouvez lire un seul livre, ou bien vous pouvez lire un livre en 2 mois, tout dépend de vous. Mais donnez-vous à la lecture. Le meilleur moyen de lire, d'après mon analyse, c'est soit une heure avant le coucher, ou lorsque vous vous réveillez très tôt le matin. Donc vous allez choisir l'heure qui vous arrange, ou bien si c'est à votre pause, ou bien même une autre stratégie que j'avais développée, c'est de lire dans le métro. Lorsque j'ai des longues distances à parcourir, je ne marche jamais sans ma tablette, parce que ma tablette c'est comme mon livre, ou bien je ne marche jamais sans un bouquin. Pour lire, donc, tu vas te donner à la lecture. C'est un parmi vous, vous faites 2 heures de métro par jour, mais pendant ces 2 heures, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur votre téléphone, regardez WhatsApp, vous êtes dans tous les groupes, vous suivez tous les lives. Non, pendant ces 2 heures, mettez votre connexion Internet off, prenez un livre et lisez. Vous allez me dire ce que ça va vous rapporter. Le deuxième conseil que je vais te donner pour triompher en 2021, c'est que tu vas apprendre à assister aux conférences et aux séminaires. Vous êtes nombreux à vouloir rencontrer d'autres personnes, à vouloir saisir des opportunités, à vouloir signer des partenariats avec une certaine catégorie de personnes, à vouloir collaborer avec une certaine catégorie de personnes. Mais lorsque vous regardez autour de vous, les gens qui vous entourent sont des personnes qui vous rabaissent, sont des personnes qui ne vous considèrent pas, sont des personnes qui ne vous encouragent pas dans votre business. Une stratégie simple, c'est d'assister aux conférences et aux séminaires, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Là, vous allez rencontrer des personnes qui pensent comme vous, qui possuent les mêmes objectifs que vous, des personnes qui sont déjà en train de réaliser les choses que vous voulez réaliser. Et lorsque vous allez vous retrouver au même endroit avec ce genre de personnes, vous pourrez facilement échanger des contacts, vous pouvez facilement prendre des rendez-vous pour mieux travailler sur vos projets et tout. C'est généralement lors des conférences que plusieurs nouvelles entreprises ou plusieurs nouvelles collaborations se créent. Il y a des personnes avec qui j'ai eu à lancer des formations en ligne, qui sont des personnes avec qui j'ai fait des formations en ligne, avec qui on a fait des formations chez certains mentors. Il y a des personnes avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont des personnes que j'ai rencontrées pendant des conférences en ligne, pendant des séminaires en ligne, parce que la majorité des conférences que je fais, auxquelles j'assiste en ce moment, sont des conférences en ligne. Donc, vous devez apprendre à payer pour avoir, pour vous retrouver dans ce genre d'endroit. J'ai lu le poste d'un gars, un Ivoirien que je suis, qui est vraiment très talentueux. Il a fait un poste et il lançait une petite blague concernant le concert que Fali Pupa a organisé en disant que le ticket pour entrer c'est, je crois, 100 000 francs ou 1 million, quelque chose par là, je peux me tromper. Et son analyse était la suivante. Il dit, beaucoup diront que ce concert coûte extrêmement, le ticket pour entrer, pour aller à ce concert coûte extrêmement cher. Mais la vérité c'est que ce concert, si on met le ticket à 100 000 francs ou à 1 million, je ne sais pas, ce n'est pas pour monsieur tout le monde. Vous allez voir, ce sont des ministres qui vont aller là-bas, des grands hommes d'affaires pour aller là-bas. Alors, pour quelqu'un qui est visionnaire, pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il va payer 100 000 francs ou 1 million pour aller à ce genre d'événement. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un investissement. Là, il aura la possibilité et l'opportunité de parler aux grands hommes d'affaires. Là, il aura l'opportunité de rentrer directement en contact avec des personnes hautement influentes. Pourquoi ces personnes vont accepter de collaborer avec lui? Parce qu'elles vont savoir que s'il est ici et qu'il a eu la possibilité de payer un ticket à 1 million, c'est que lui aussi, ce n'est pas n'importe qui. On va le prendre au sérieux et on va le respecter. Donc, si tu te retrouves à une conférence où on paye 1 000 euros pour assister, crois-moi, ce n'est pas n'importe qui qui paye 1 000 euros pour assister à une conférence de 2 heures ou de 4 heures. Ce n'est pas tout le monde qui paye 5 000 euros pour assister à la conférence de Anthony Robbins, par exemple. Ce n'est pas tout le monde qui paye 10 000 euros pour assister à la conférence de je ne sais pas quel mentor, américain, canadien, français ou bien même africain. Donc, tu vas apprendre à te retrouver dans des endroits qui favorisent la transformation de ton mindset et la transformation de tes résultats, qui favorisent ta croissance personnelle et intentionnelle. Essaye de te retrouver dans ce genre d'endroit au moins 3 fois, 4 fois dans l'année. Dis-toi que chaque trimestre, je dois assister à un séminaire ou une conférence. Viens me dire les résultats à la fin de l'année. Le 13e conseil que je vais te donner pour triompher en 2021, c'est que tu dois apprendre à épargner. J'ai souvent l'habitude de dire, si tu ne parviens pas à épargner un minimum de 30% de tes revenus, ça veut dire que tu as un gros problème. Si tu as un salaire de 100 000 francs chaque mois, tu dois être capable d'épargner 30 000 francs. Et le secret dans ça, c'est quoi? Ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que lorsque j'ai une entrée, je retire d'abord l'épargne avant de gérer toute autre dépense. Pourquoi? Parce que j'ai compris que lorsque j'essayais d'abord de gérer toutes les dépenses avant de chercher ce que je vais épargner, je me retrouvais sans aucun sou, je me retrouvais tout simplement avec ce que je dois manger ou bien ce qui va me servir de dépense quotidienne. Je n'avais plus de quoi épargner. Mais lorsque tu reçois tes revenus, que ce soit pour ton business, que ce soit ton salaire, tu retires d'abord ce que tu dois épargner et ensuite tu gères ce qu'il faut gérer. C'est un peu comme si tu te payes d'abord toi-même parce que l'épargne que tu es en train de faire, c'est pour tes objectifs futurs, c'est pour tes projets et tout. C'est en quelque sorte, tu es en train de te payer d'abord toi-même avant de payer toute autre personne, que ce soit ton comptable, que ce soit les factures, que ce soit ton bailleur ou quoi que ce soit. Tu te payes d'abord toi-même. Et ce simple principe m'a permis d'épargner plus de 45%, je vais même dire plus de 50% de mes revenus. C'est une habitude que j'ai mise en place et qui m'aide aujourd'hui. Croyez-moi, au début ce ne sera pas facile. Mais avec le temps, vous allez apprendre à vous priver d'un certain nombre de choses. Tu vas tout simplement devoir te faire un tout petit peu mal. Parce qu'à un moment, tu seras capable de voir, tu vas accepter de voir des choses qui te font plaisir, des choses que tu aimerais avoir. Peut-être que tu passes dans une boutique Louis Vuitton, tu vois ce merveilleux sac de 500 euros, 1000 euros, tu te dis, non, j'ai besoin de ce sac. Tu vas te dire, non, en fait, j'ai besoin de ce sac. Mais ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une urgence maintenant. Cet argent, au lieu de le dépenser pour un sac que je vais mettre une seule fois, ou bien cet argent que je vais dépenser pour une robe que je vais mettre une seule fois, je vais l'épargner. Il y a également ce syndrome de solde. J'appelle ça le syndrome des soldes. À chaque fois qu'on lance les soldes partout, vous allez voir, surtout les femmes, nous les femmes, on veut aller acheter tout le magasin parce qu'il y a les soldes, et en se disant, voilà, il n'y aura plus jamais de solde. Non. Tu vas apprendre à te ressaisir quand il y a les soldes. Tu vas apprendre à te ressaisir. Prendre cet argent-là, te dire, cet argent, 1000 euros, 500 dollars, je ne vais pas investir ça dans les vêtements que je ne vais même pas porter parce que nous les femmes, parfois, on a les vêtements dans nos garde-robes qu'on ne porte pas ou bien qu'on met seulement une seule fois dans l'année et puis après, on ne met plus. Tu vas prendre cet argent, épargner pour tes projets à venir. La majeure partie du temps, vous voulez acheter des choses pour faire plaisir aux autres. Pourtant, ces gens-là se moquent même de vous parce qu'après avoir acheté un sac de 500 dollars, de 1000 dollars, tu es encore cette personne-là qui dit, je n'ai pas d'argent lorsqu'on parle de business. Est-ce que tu peux parler lorsque les gens sont en train de parler des projets de 10 000 euros, 20 000 euros? Tu ne pourras pas parler parce que tu es une dépensière chronique. Tu vas apprendre à épargner, à mettre de l'argent. Un secret que je te donne au niveau de l'épargne, c'est par exemple, nous sommes le quatrième jour de l'année au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes lundi, le 4 janvier. Tu peux te dire, à partir d'aujourd'hui, je garde 1 euro. Donc, si nous sommes le quatrième jour de l'année, je mets 4 euros dans ma caisse. Tu vas prendre une petite tirelire comme ça, tu vas mettre 4 euros. Demain, tu vas mettre 5 euros. Chaque jour de l'année, tu vas compter, si l'année a 365 jours, jusqu'au 365e jour, chaque jour, si on est au 52e jour de l'année, tu vas mettre 52 euros. Si on est au 120e jour de l'année, tu mets 120 euros. Si on est au 312e jour de l'année, tu vas mettre 312 euros. Viens me dire combien tu auras épargné à la fin de l'année. Et tu pourras utiliser cet argent-là pour développer un business dont tu avais toujours rêvé. Et tu te disais, c'est beaucoup pour avoir ce capital en une fois. Tu pourras avoir cet argent. Ce n'est pas seulement en euros, même en francs, c'est pas. Tu vas le faire et dis-moi à la fin de l'année, combien est-ce que tu auras épargné.